... Au début, il n'y avait rien. Et puis, juste après la neige électronique, il y eut la vie. La mort, le drame, la tragédie. On appelait cela le fait divers qui se termine parfois ici, au palais de justice. Avec ces policiers, ces présumés coupables que l'on exhibait déjà devant les caméras, et ceux dont la charge est d'appliquer la loi, les magistrats. Bref, le monde du procès qui serait incomplet sans le chroniqueur judiciaire. A la radio comme à la télé, le roi des années 50 et 60 avait pour nom Frédéric Potcher. L'affaire Avril est une affaire simple, mais l'accusé est étrange. Avril n'est pas un rusto, c'est un trimardeur. Un chapardeur devenu un voleur, c'est aussi un obsédé. Et c'est ainsi qu'est né le compte-rendu d'audience. Son héros avait le sens, le talent du récit. Au fil des mots, les personnages prenaient de la chair. A l'époque, il était déjà rare de pouvoir filmer à l'intérieur du prétoire. Alors il y avait, il y a, le recours au dessinateur. Regardez, l'artiste était assis aux côtés du journaliste pour faire défiler ses croquis selon les épisodes de l'histoire. L'un des morceaux de bravoure du ténor Potcher, ce fut l'affaire Marie Bénard, surnommée l'empoisonneuse de Loudun, accusée de 13 empoisonnements, et finalement acquittée. Ce jour-là, Potcher a tenu l'antenne pendant près de 7 minutes. Ce procès devait durer 5 jours ou 7 jours. Nous nous apercevons maintenant qu'il durera 3 semaines. Mais je puis dire que nous avons passé l'équateur, le cap des tempêtes, ou plus exactement, nous sommes encore dans le cap des tempêtes. Moi, ce que je plains surtout, ce sont les jurés. Les pauvres jurés, comment en sortiront-ils ? Enfin, faisons leur confiance, espérons qu'ils arriveront à rendre une bonne justice, mais d'ici là, nous aurons le temps de vous en reparler. La tentation est grande pour le journaliste de se faire juge, procureur ou simple policier. Exemple. En 1958, Alain Bombard avait tenté une expérience. Passer la barre d'Ethel en Bretagne, qui terrorisait les navigateurs. Résultat, 9 morts chez les sauveteurs accourus pour porter secours à Bombard. Quelques jours après la catastrophe, les journalistes avaient imaginé un singulier dispositif. Bombard dans la pénombre, une lampe, deux hommes en face de lui, un vrai commissariat, et pour l'interrogatoire, l'astuce suprême. Alors, pour vous faciliter la tâche, du moins pensons-nous, pour vous permettre de prendre des temps de réflexion, même avant de répondre à nos questions, nous avons inscrit ces questions sur des petits cartons que je vais vous passer les uns après les autres. Alors, voici le premier. Vous sentez-vous responsable de ces 9 morts ? Bien, je ne peux pas dire que j'ai eu le sentiment que j'étais responsable de ces 9 morts. Mais enfin, je me suis posé la question. L'exigence de vérité judiciaire est si forte que les journalistes iront jusqu'à reconstituer les grands procès. Les dialogues, les physiques, les costumes, le souci de véracité est absolu. Messieurs, la cour ! Garde, faites entrer les accusés. Vous êtes accusé d'avoir assassiné le 23 juillet 1937 à la Seine-Saint-Cloud. La danseuse Joanne de Covenne est de lui avoir volé 12 500 francs. Bien sûr, parfois, il y a des incidents techniques. Regardez cette chute intempestive du micro. L'émission se déroulait en direct. Allez, mesdames, messieurs, les jurés qui apprécient chaque jour notre travail, à bientôt pour un prochain épisode de bien belles images qu'on aimerait revoir plus souvent. J'espère que c'est une